Quelle raison, on peut dire, que votre parcours de l'adoption est admirable, Anne ? Sans doute parce que dans ma vie, je voulais absolument avoir des enfants. Oui, c'était important pour vous. C'était très important pour moi. Et donc, à partir de 40 ans, j'ai commencé à me lancer dans l'adoption. Dans des démarches toutes seules. Dans des démarches toutes seules. C'est ça la particularité que vous avez adoptée sans papa. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça a été très long parce qu'on sait que l'adoption, c'est un parcours de combattant. Ça a été long. Combien de temps d'attente ? Entre l'agrément et l'arrivée de mon premier enfant, il a fallu attendre presque 4 ans. Presque 4 ans. Et entre les deux, encore un nouveau 4 ans. Alors, on va regarder quelques images qui retracent un petit peu ce long parcours d'amour que vous allez nous raconter aussi. D'accord. C'est en mai 2005 qu'Anne reçoit le coup de téléphone tant attendu. Impatiente, elle s'envole directement au Vietnam pour rencontrer Tom pour la première fois à l'orphelinat. Entre eux se crée un lien fusionnel qui, au fil des années, devient de plus en plus fort. Pourtant, son désir de maternité ne s'arrête pas là. Et la jeune femme est déterminée à adopter une seconde fois. Bonne nouvelle, en 2010, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Lola. La petite fille est vietnamienne, comme son grand frère. C'est émouvant. Le souvenir des premières rencontres est totalement intact dans votre cœur. Vous vous souvenez de tout ? Complètement. En repensant à tout ce que j'ai vécu dans ces deux adoptions, j'en ai encore la chair de poule. C'est beaucoup d'émotions, c'est magique. C'est écrire un livre en écrire un autre, c'est des histoires merveilleuses. Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur histoire, vos deux enfants qui sont là, Tom et Lola ? En fait, depuis que je les ai, je leur ai toujours raconté leur histoire, la véritable histoire de leur adoption, qu'ils ont été abandonnés. Et vous, vous savez quoi aujourd'hui de leur histoire et de leur mère biologique ? Vous avez quoi comme informations ? Alors malheureusement, j'ai très peu de renseignements. Alors c'est vrai qu'au Vietnam, il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est un grand pays et ça ne va pas être simple, mais voilà, il faut tenter, il faut tenter quelque chose. Puisque justement, lors de votre dernière émission, il y a une Vietnamienne qui a réussi à retrouver ses parents. Donc voilà, ça me pousse à le faire. Ça vous stimule et ça vous encourage. Voilà, Alizé, sa maman, tout aussi admirable, il l'aidait évidemment dans ses recherches. Qu'est-ce que vous en pensez de l'envie de votre maman de retrouver qui vous a mis au monde biologiquement, Lola ? Eh bien, ça peut nous servir dans le futur. Ouais. Pour le moment, en tout cas, tu n'en as pas besoin. Non. Mais un jour, peut-être, pourquoi pas ? Oui. Et vous, vous trouvez ça important d'anticiper, Alizé ? Voilà, moi ce que je voudrais, c'est préparer leur avenir, faire des démarches. Je ne vais pas les obliger à aller retrouver leurs parents, ça je ne veux surtout pas. Je veux prendre, je voudrais prendre plein de renseignements et de faire ça étape par étape. Ah, vous voulez pré-mâcher le travail et vous ne voulez pas rencontrer. Parce que là, ils sont jeunes, donc bon, ils ne m'en parlent pas. Mais peut-être que quand ils auront 25, 20, 25, 30 ans, ils auront envie de retrouver quelqu'un. Et là, vous aurez des clés à leur donner. En fait, vous anticipez leur avenir. C'est ça. Vous voulez pouvoir leur dire, voilà, je n'ai pas tout fait, mais les trois quarts du travail... Voilà, moi je vais mettre, voilà, j'ai ça dans ma tête, c'est prendre plein de petits renseignements, mettre ça dans une petite boîte Tom, une autre petite boîte Lola. Ils ouvriront leur boîte quand ils auront envie. Ils ne veulent pas l'ouvrir, ce n'est pas grave. C'est ça l'idée que vous aviez en tête, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, mais ils l'auront en fait. Et vous, vous aurez fait votre job de maman. Exactement, exactement. C'est joli en tout cas votre idée. Je voudrais tout faire pour eux pour qu'un jour, ben voilà, s'ils ont envie, ils auront ou non des éléments. Parce que ce n'est pas gagné. Oui. Oui.